Ho 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 ho, c'est Santa Gotray, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de notre calendrier, alors on ne perd pas une seule seconde et on y va, générique ! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ! Oh what fun it is to ride in a white horse open sleigh ! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ! Oh what fun it is to ride in a white horse open sleigh ! Alors aujourd'hui nous allons commencer par ouvrir la case du vendredi, le vendredi 2 décembre, et qu'avons-nous eu le vendredi 2 décembre ? Et bien nous avons eu un T-Fighter, un T-Fighter, enfin ce n'est pas totalement un T-Fighter, je n'ai pas le nom en tête de ce vaisseau, mais c'est un vaisseau de la classe T, T-E, pour ceux qui préfèrent. Et bien qu'est-ce que j'ai à dire sur ce vaisseau ? Je ne le trouve pas tip-top, en effet il est vraiment simpliste, vraiment minimaliste, du coup je ne l'aime pas trop. Bon, il a certains aspects qui sont cools, notamment la vitre qui est très jolie, mais sinon voilà, c'est un peu tout ce qu'il a, moi je ne l'aime pas trop, je crois que c'est un T-Fighter, enfin bref on s'en fiche. Voilà, moi je ne l'aime pas trop, franchement je ne le mettrais pas parmi mes préférés du calendrier pour l'instant, donc on va directement passer au suivant. Et le suivant c'est le samedi 3 décembre, et qu'avons-nous le samedi 3 décembre, et bien nous avons un homme de Bespin, du moins si je ne me trompe pas, c'est bien quelqu'un de Bespin, si je me trompe n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Donc voilà un garde de Bespin habillé tout de bleu, et il est très joli lui pour le coup, il a une très belle sérigraphie sur le torse, un peu moins belle sur le dos, mais bon c'est pas trop grave. Et sûrement deux petits pistolets qui lui sont donnés, donc ça c'était pour le samedi 3 décembre, c'est vrai que c'était un personnage très cool. On va passer au quatrième jour du mois de décembre, le samedi, le dimanche 4 décembre, et qu'avons-nous le dimanche 4 décembre, et bien encore un personnage cette fois-ci, c'est un soldat de l'étoile noire que nous avons vu. Donc on le connait, il avait déjà été, il était déjà paru dans certains 7 Lego Star Wars, donc on ne peut pas se compliquer la vie à le décrire, puisque vous le connaissez. Il est apparu dans le Super Star Destroyer, et il était dans le canon, non il n'était pas dans le canon les toits noirs, dans quoi est-ce qu'on l'avait celui-là ? Je ne sais plus sur le coup là comme ça, mais voilà, on l'avait dans plusieurs 7 Lego Star Wars qui sont déjà parus. C'est un personnage que l'on retrouve assez régulièrement, donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Et enfin on va passer au dernier jour de, vous savez, comme je fais du lundi au jeudi, et du jeudi au lundi. Donc le lundi, justement, la case d'aujourd'hui, le lundi 5 décembre, et bien qu'avons-nous le lundi 5 décembre ? Nous avons eu un canon de hot, et oui c'est vrai que c'était assez incroyable, et finalement je trouve ça assez rigolo. Nous avons eu un canon de hot, donc miniature, et je le trouve assez sympathique. Franchement ça m'a bien fait rigoler au début, je ne savais pas ce que c'était en regardant l'image de construction. Et c'est vrai que ça m'a bien surpris, et ça m'a bien fait rigoler. Du coup voilà, assez content d'avoir eu ça dans mon calendrier. Donc bah écoutez, sur ces 5 jours, n'hésitez pas à me marquer en commentaire la case que vous avez préférée. En tout cas, moi je vous laisse. On se retrouve jeudi pour l'ouverture de mardi, mercredi, et jeudi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, et ciao les gens. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz